Musique Une équipe de juifs concepteurs, à la tâche, El Mirage, agronome électronicien, Sawal, développeur designer et Rachid, développeur électronicien. A l'heure actif, cette couveuse, le défi aujourd'hui, c'est de la rendre plus intelligente. Nous sommes en train de travailler sur le système électronique de notre incubateur. Et nous sommes partis de ce schéma. Et pour arriver à ce schéma, on appelle ça un SQ imprimé. Et c'est à base de ça que nous mettons les composants pour avoir ceci. C'est le système central de notre incubateur. Au début, nous le faisons de façon à cahier, comme vous le voyez. Il y a des fils tout autour, ce qui peut un peu gêner l'utilisateur. Donc, aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés à concevoir un système qui est sans fil. Ça, c'est le cerveau de notre incubateur. Une couveuse qui s'adapte. La technologie est mise au point pour faciliter l'usage à l'éleveur. Ce que nous faisons actuellement, c'est la partie intelligente de la machine. C'est-à-dire que nous sommes en train de lui mettre l'algorithme qui lui permet d'être automatique et intelligent. Et donc, c'est en fait ça, l'innovation de notre couveuse, c'est de permettre d'avoir des données statistiques réelles en temps réel. Tout est fait prêt. En cinq jours, la couveuse est conçue pour produire les poussins. Nous sommes en train d'introduire les oeufs dans le couvoir. Le couvoir, c'est prêt déjà. Donc, nous mettons les oeufs pour pouvoir les étudier. Ça, par exemple, ce sont les oeufs de poule. Et ces espèces-là, ils font habituellement 21 jours pour éclore. Une incubation contrôlée, même à distance, à partir de son smartphone. Vous voyez des espèces de volailles que vous pouvez couvrir avec l'incubateur. Là, par exemple, vous avez le faisan, l'autruche. Par exemple, si vous avez mis des oeufs d'autruche dans l'incubateur, il suffit seulement de venir dans l'onglet commande. Vous cliquez seulement sur autruche. Automatiquement, la couveuse prend en charge les données que vous avez envoyées. Et ça va couvrir. Les configurations de couvraison seront en fonction de ce que vous avez choisi ici. Un incubateur « Made in Benin », l'aboutissement d'un travail depuis 2013 avec El Mirage, dont l'objectif est de renforcer le secteur de l'élevage au Bénin. Nous avons constaté que les éleveurs dans les villages font de l'élevage traditionnel. Et dans une année, ils ont de la peine à avoir 30 poussins par poulet. Or, il y a des machines que nous pouvons concevoir chez nous, ici au Bénin, pour pouvoir améliorer la production. Je me suis rattaché au groupe parce que j'ai remarqué vraiment les compétences qu'il y avait quand je les voyais travailler. Et là, je suis en train d'apprendre aussi avec eux, je suis leur part. Que les jeunes vraiment puissent commencer à s'intéresser à tout ce qui est technique, tout ce qui est technologie et innovation surtout, parce que c'est de ça que le Bénin a besoin. Dans ce groupe, chacun a un rôle très précis à jouer. Un ensemble de connaissances mises en commun. Et le résultat est là. Aujourd'hui, nous avons les agences territoriales de développement agricole. À travers ces agences, nous avons des cadres avertis qui doivent accompagner les promoteurs à monter des projets qui sont bancables. Le gros souci et le gros hic, c'est du fait que les projets souvent souffrent. Et les banquiers ont parfois de susceptibilité à financer ces différents projets. Les instructions ont été données essentiellement surtout aux conseillers d'accompagner les unités installées dans leur domaine de compétences pour que les dossiers qui sont montés soient bancables. La technique réduit la pénibilité des éleveurs. Elle améliore et modernise le sous-secteur de la volaille et augmente la plus-value. On a de grandes capacités. Mais étant entendu que la chaîne n'est pas bien soudée et hulée avec des contrats fermes entre ceux-là et ceux qui vont consommer les produits issus de ces pouvoirs, les capacités ne sont pas utilisées à fond. Les Béninois ne croient pas encore tous aux rêves de faire grand, de faire très grand. Tout cela nous amène à travailler pour structurer les différents maillons de cette chaîne de valeur ajoutée. Rendre plus compétitif le sous-secteur de la volaille, El Mirage, Rachid et Sawal ont certainement posé un grand pas à travers cet incubateur, une invention béninoise. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501